... Les portois peuvent exulter. En battant le Saint-Denis FC 3 à 2, ils ont plus qu'une victoire à fêter. Avec trois buts marqués ce soir, c'est enfin la preuve que l'attaque des Mauves peut être efficace. Une libération après avoir concédé deux nuls ces deux dernières semaines, sans qu'aucun but ne soit marqué. Après le but de la victoire contre Saint-Paul en première journée, le compteur restait désespérément bloqué à un seul but. On n'a jamais douté, comme on dit, les occasions on les avait, mais on n'arrivait pas à les mettre au fond. Encore une fois de plus, aujourd'hui on voit, il nous faut 4-5 occasions nettes avant de mettre le premier au fond. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Je pense que cette équipe-là a une âme, malgré la jeunesse, malgré des joueurs qui sont méconnus en D1P. C'est ça qui fait un petit peu notre force. Il faut être patient avec cette équipe-là. Aujourd'hui on ne peut pas demander plus à cette équipe-là. Le scénario a bien failli être tout autre. Après avoir marqué en début de première période, les Portois ont dû essuyer la riposte des Dionysiens. En début de seconde période et à 10 minutes d'écart, les Dionysiens ont trouvé par deux fois le fond du filet des Mauves. Du réalisme et beaucoup d'opportunisme après l'expulsion de Frédéric Rivière à la 73e minute ont finalement permis aux Portois d'égaliser à la 86e minute grâce à un tir de Romain Agin et d'arracher la victoire dans les arrêts de jeu sur un tir de Grégory Caddy. On monte un peu notre force de caractère cette année. On joue avec le cœur, on n'a pas de grands joueurs. On a un super coach, un super staff. On a changé tout. On joue avec le cœur jusqu'à la fin. Moi, même moi, je suis en grand corporatif. Le coach me fait confiance, on fait confiance à tous les gars. Grâce à cette victoire, l'agenda d'arc se maintient en haut du tableau avec 12 points en 4e position. Quant aux Dionysiens, en perdant leur 3e match, ils sont en dernière position avec 5 points et un différentiel de moins 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada